Maintenant, pour les nouveaux arrivants, s'intégrer à une nouvelle communauté, ce n'est pas facile. Andy, l'initiative d'un commerce de Boucherville, d'ailleurs, fait pas mal jaser. Pas mal à passer, Michel. D'ailleurs, pour vous en parler, on est justement à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, devant le Provigo, le marché. Michel, tout de suite, vous allez voir des photos s'y apparaître à l'écran. Vous allez vite comprendre qu'est-ce que cette initiative. Il s'agit d'un macaron. Voyez à quoi il ressemble. Donc, c'est écrit « J'apprends le français, merci de parler lentement ». Donc, on comprend rapidement l'initiative. Ça fait suite à des échanges entre les gestionnaires de l'épicerie, le Centre de formation de l'alimentation et du commerce du Québec et le syndicat TUAC, travailleurs-travailleuses unies de l'alimentation et du commerce. Il y a une dizaine d'employés, nous expliquons, qui l'arborent actuellement. Certains sont originaires de l'Ukraine, d'autres de la Guinée. Également, on me disait de l'Algérie, du Mexique, de l'Espagne, par exemple. Plusieurs vont suivre des cours de français au moins une fois par semaine, Michel. Alors, cette initiative-là, on sait bien souvent qu'il y a la barrière de la langue. C'est de un, pour que les employés et les nouveaux arrivants se sentent davantage à l'aise et que le client aussi sache exactement à qui il a à faire. Donc, de parler plus lentement pour s'assurer finalement que les deux se comprennent et qu'il n'y ait pas de malentendus. J'ai pu parler justement avec Martine Coulombe, que vous allez entendre également la propriétaire, Mona Turbide. Et on a eu une brine discussion aussi avec une employée qui est originaire de l'Iran. Michel, elle suit des cours de français une fois par semaine. Non, les clients, on l'a dit, nous, on a trouvé les clients super patients dès le jour 1, où ils ont vu que c'était des nouveaux arrivants. Mais moi, je sentais souvent dans le regard de ces employés-là le désarroi. Honnêtement, ils nous ont sauvés la vie pendant la COVID. Les Ukrainiens, pour commencer, parce qu'il y avait une pénurie de mesd'oeuvres incroyable. Puis, je pense qu'ils s'intègrent quand même assez bien. J'aime la langue français, mais c'est difficile. Un jour par semaine n'est pas suffi pour moi. Donc, la dame que vous venez d'entendre, originaire de l'Iran, me disait, Michel, un cours par semaine, ce n'est pas suffisant. Elle aimerait ça en avoir deux, trois. Elle dit, j'adore le français, j'adore la langue française. Elle trouve ça joli. Donc, c'est une initiative qui est d'ailleurs très bien accueillie sur les réseaux sociaux, des commentaires extrêmement positifs. Et déjà, le téléphone se met à sonner. Celle qui est responsable de la francisation ici et des réseaux sociaux, Mme Coulombe, me disait qu'il y a des gens qui veulent avoir de l'information où on peut acheter ces macarons, tout ça. Donc, c'est une belle collaboration entre le Cefac, qui est ce centre de distribution, le syndicat de SUAC et les gestionnaires ici du supermarché. J'avais l'exemple de ce que c'est l'intégration des nouveaux arrivants à une société francophone. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada